Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom mais encore on va regarder aujourd'hui certaines fonctions qu'il y avait dans les dernières nouveautés de Lightroom que je vous aurais pas montré donc on va en regarder comme ça on va même revenir peut-être à une version 7 quelque chose où il y avait quelque chose sur le module livre donc comme d'habitude si vous aimez la vidéo un petit pouce en l'air d'autres personnes découvriront plus facilement oui photo alors la première chose qu'on va regarder c'est quelque chose qui concerne les détails on a ici dans le menu photo un truc qui s'appelle accentuation des détails alors en fait on va aller titiller le pixel parce que c'est pas évident à montrer et vous voyez d'ailleurs que là j'ai un rôle qui vient de fuji parce que j'ai essayé sur méros à moi du 7d mark 2 j'ai pas réussi vraiment avoir cette différence d'ailleurs c'est quelque chose si j'ai bien compris c'est fait pour les capteurs x-trans ou ou un truc avec les matrices de baillère mais moi j'ai pas réussi donc je suis allé chercher un rôle de fuji xt3 et en fait cette nouvelle fonction va améliorer des choses comme vous pouvez voir ici voyez là au bord là les détails c'est c'est pas très net ça fait un peu bouillie bouillie de pixels on voit des des petits traits qui dépassent c'est pas terrible terrible alors on va regarder comment ça marche d'ailleurs c'est pas compliqué accentuation des détails et là il fait une analyse il vous montre un peu ce que ça donne donc voyez là par exemple sur le r voyez le r là qui était pas beau là comme ça là maintenant j'ai un r qui est bien droit et ce genre de choses a été amélioré voyez ici là j'ai des espèces de tric truc blanc gris ça fait pas propre là le haut au niveau de la couleur c'est beaucoup plus propre alors c'est en titi le pixel là je suis en 4 points en zoom c'est déjà pas mal alors ensuite c'est une fonction il vous faut un windows 1809 pour pouvoir fonctionner en mac je sais pas puisque je n'ai pas de mac je me suis pas acheté de mac mais sur windows il vous faut vraiment la dernière version on est en mars 2019 quand je vous fais cette vidéo donc pensez à faire la mise à jour avant autrement vous pourrez pas le faire le temps ici durée estimé 25 secondes alors j'ai vu sur des forums des gens qui ont mis beaucoup plus de temps que ça moi j'ai la chance d'avoir une une config assez assez costaud donc normalement ça devrait être assez rapide alors voyez il est en train de créer cette forme que cette image il va créer un dng avec marqué accentuation à côté puis on va quand même aller voir ensuite en faisant une comparaison des deux images ce qu'il en est si on arrive à voir cette différence mais bon si vous si vous sortez vos photos en petit format à mon avis vous n'allez pas voir voir grand chose mais il ya des gens qui aiment bien comme ça faire du du zoom 1 1 du zoom 2 1 du zoom 3 1 et de titiller le pixel alors allons-y j'ai mon raf qui est là là j'ai ma photo qui est accentué au 30 donc ce que je vais faire je vais me mettre en mode bibliothèque je vais sélectionner les deux photos et je vais me mettre en x y ici on va regarder la différence donc vous voyez là par exemple ce que je vous disais le air là il n'était pas propre maintenant ici le contour il est relativement propre pareil pour le f là alors là c'est toujours un peu bouillie mais on va dire que ici ça l'est encore plus le i je vois pas trop le l on le voit ici voyez alors attendez voilà le l ici ça se voit bien là c'est assez bouillie là d'accord tandis que là c'est plus net d'accord donc on voit que ça fait le boulot sur le a ouais là voyez il ya il ya un peu de texture partout sur le a là on a un a qui est mieux dessiné qui est quand même mieux pareil ici là sur le c ok donc la fonction fait le taf maintenant c'est une fonction il faut la lancer sur chaque photo puis ça n'a pas forcément d'intérêt dans beaucoup de photos je dirais d'aller chercher ce pouillème de détails dans un paysage à mon avis avec ou sans vous verrez pas la différence donc ça c'était une des premières fonctions que je voulais vous montrer alors l'autre chose que je voulais vous montrer c'est la personnalisation ici du panneau de développement c'est quelque chose qu'on peut faire maintenant alors on peut décider d'afficher ou pas des choses mais on peut aussi décider de changer l'ordre alors des tenter pas le drag and drop ici ça marche pas comme ça vous faites un clic droit et vous faites personnaliser le panneau de développement donc moi par exemple la courbe des tonalités je la regarde jamais donc on peut dire que je la supprime d'accord et on peut dire imaginons que le virage partiel je m'en sers beaucoup moins que le reste donc je vais aller le mettre au fond et des fois je m'en sers donc je vais simplement le sélectionner là vous faites un drag and drop donc vous cliquez et vous déplacez et vous allez le mettre en dessous donc maintenant virage partiel est arrivé là correction de l'objectif transformation et fait les effets je l'utilise plus souvent que alors c'est la correction de l'objectif que j'ai pas utilisé souvent donc celle là je vais la descendre et je vais à la mettre ici avant étalonnage ok donc maintenant je vais faire save et vous voyez que alors vous devez redémarrer lightroom pour afficher le nouvel ordre des panneaux de développement alors on voit qu'il y en a un qui a disparu mais on voit en effet que l'ordre n'a pas encore changé donc je vais relancer mon lightroom donc je viens de relancer mon lightroom et voyez que virage partiel maintenant est en dernière position donc vous pouvez vraiment maintenant décider de mettre dans l'ordre de vos préférences c'est vrai que moi courbe je n'utilise jamais donc bon ben voilà il est plus là et comme ça j'ai moins à chercher dans mes menus faudra quand même un jour expliquer aux développeurs d'adop comment prendre les modifs sans être obligé de redémarrer lightroom ce serait pas mal mais enfin bon c'est un truc que vous pouvez faire maintenant je vous avais pas montré alors on va passer au troisième alors la troisième chose dont je vais vous parler c'est le module livre il ya eu pas mal de nouveautés déjà ici avant on avait livre photo pdf jpeg maintenant on a magazine aussi donc ça va changer évidemment la taille vous voyez il est en 22 x 28 couverture souple et ses types de papier magazine d'accord j'ai aussi le grand poche d'accord donc c'est plus format livre de poche et là c'est pareil j'ai quelques quelques formats ici à ma disposition donc ça c'est une première nouveauté l'autre nouveauté alors je vais ajouter je vais ajouter une page ok et non lorsque là c'est une page une photo je vais changer la disposition de ce truc là je vais dire alors oui on avait 1 2 3 4 photos mais on n'avait pas 5 alors on n'avait pas 5 mais il y avait quand même moyen entre guillemets de s'en sortir alors je vais prendre 4 dire qu'en fait on faisait une impression et cette impression la ramené dans le menu livre et cette impression mettait cinq cellules mais maintenant on a plus besoin de se prendre la tête avec ça c'est à dire qu'on peut maintenant une cellule avant on pouvait juste zoomer un peu dedans maintenant on peut changer sa taille et on peut même si on veut la déplacer d'accord et ce qu'on peut faire c'est qu'on peut aussi rajouter une cellule donc là par exemple je vais faire clic droit ajouter une cellule photo alors vous avez des cellules photo et des cellules description de la photo donc pour du texte donc une cellule photo très bien et je vais prendre ici simplement ma cellule que je vais mettre là et je vais ici la grandir voilà donc là j'ai mis ma cellule tranquillement et ça ajouter du texte à photo je vais le virer parce que j'en ai pas besoin voilà donc maintenant j'ai mes cellules photo et je peux très bien aller mettre dedans mes photos comme d'habitude avec un avec un module livre et déplacer la photo à l'intérieur comme on le faisait avant hop alors il y a quelque chose aussi qui a changé c'est que vous avez vu que quand j'ai rajouté une cellule la cellule allait se coller aux autres cellules alors là c'est quelque chose qu'on va avoir ici qui a changé c'est le magnétisme magnétisme de la grille alors on va rajouter à nouveau une page d'accord et donc là ici magnétisme de la grille cellule donc ça veut dire que dès que je vais m'approcher d'une cellule en la bougeant donc là pour la bouger c'est là hop elle se colle colle d'accord elle se colle tout de suite mais on peut faire un magnétisme désactivé donc désactivé vous faites exactement comme vous voulez voyez il n'y a pas de magnétisme on peut faire un désactivé sur la grille d'accord donc là je vais afficher le quadrillage et donc là vous allez simplement vous caler sur la grille qui est en dessous d'accord donc ça donne quand même beaucoup plus de latitude au module livre qu'on en avait avant alors par contre c'est toujours avec blurb il n'y a pas d'autres options à moins que vous fassiez du pdf et que vous fassiez imprimer après mais on a quand même plus de formats et on peut surtout maintenant c'est à dire aller beaucoup plus loin celle là par exemple je peux la mettre ici si je veux et si vous faites un clic droit voyez j'ai mettre au premier plan mettre en arrière plan donc on a on peut vraiment s'amuser un peu comme on veut au niveau de la disposition des cellules allez encore un petit dernier truc je vais vous montrer qui a rien à voir avec ça et le dernier truc que je voulais vous montrer c'est ici voyez il ya des petites couleurs maintenant vous pouvez faire un clic droit sur un répertoire et vous pouvez faire ajouter un libellé de couleurs par exemple bleu voilà et là j'ai du bleu qui vient là alors moi ça me sert pas grand chose parce que mes répertoires sont pas significatifs mais si vos répertoires sont significatifs vous voulez je sais pas un répertoire des choses à traiter des choses traiter vous voulez vous en souvenir avec un code couleur ben vous pouvez le faire maintenant avec ça en faisant un clic droit alors vous pouvez le faire sur un dossier d'accord et ensuite vous pouvez le faire également dans un sous dossier donc dossier bleu et sous dossier jaune allez voilà et on peut faire un peu comme on veut voilà c'est tout ce que je voulais vous montrer pour cet épisode et dans les dernières nouveautés de lightroom classique que je vous avais pas montré merci au revoir site de l' região 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3